RMC, merci les Français. Ah oui, vous aimez peut-être les avions, Adol, dans le Jura et à Dijon, en Côte d'Or, mais vous avez un peu fâché la Cour des Comptes, hein, parce que, bon, à la Cour des Comptes, on n'aime pas les avions comme vous, voilà. Alors, bon, vous vous êtes dit, bon, on aime tellement les avions, nous, qu'on va s'offrir un aéroport. Bon, jusque-là, c'est sympa, je le comprends, hein, l'amour de l'aéronautique, bon, est sans borne. Alors, c'est formidable, donc, Adol, dans le Jura, et à Dijon, en Côte d'Or, on s'est offert, il y a quelques années déjà, deux aéroports, ils sont beaux, ils sont mignons, avec des beaux avions, tout ça. Il y a un petit problème, quand même, et les gens de la Cour des Comptes l'ont vu, ce petit problème, c'est que ces deux villes, ces deux villes, hein, ne sont pas des aérodromes, hein, ce sont des aéroports. Ces deux villes sont distantes de 37 kilomètres. Voilà, alors là, c'est pas, voilà. Et puis, en même temps, Adol, dans le Jura et Dijon, en Côte d'Or, c'est pas non plus des mégalopoles, hein, c'est pas Tokyo et New York, hein, c'est des villes moyennes, Dijon est un peu plus grand que DOL, voilà. Deux aéroports à 37 kilomètres, bon, ben voilà. Alors, ça coûte cher, bien évidemment, il y a eu des subventions dans tous les sens, on parle de 31,8 millions d'euros d'aides entre 2010 et 2013, et puis, il y en a eu d'autres aides, puisque, en comptant celles qui seraient promises, à DOL, notamment, fin 2016, eh bien, on dit que l'addition pourrait se monter à 42 millions d'euros, voilà. Et en même temps, mesdames, messieurs, je vous comprends tellement, amis amoureux des avions, j'ai envie de dire à la Cour des Comptes, soyez cool, quoi, à DOL, on aime les avions, à Dijon, on aime les avions, on s'offre un aéroport, quoi, on est libre, on est cool, on est sympa, on est contribuable, on est riche, hein ? Merci, Français ! Merci, Français !